Aujourd'hui, on m'a très gentiment et agréablement invité pour parler de mon dernier livre qui concerne René Guénon, connu en islam sous le nom de Cheikh Abdel Wahid Yahoud. Alors il y aurait tellement à dire, là encore une fois, on est sur un sujet qui est très vaste, on est sur une personnalité tout à fait unique, qu'il n'est pas du tout évident de cadrer le propos que je vais devoir développer en quelques minutes avec vous ici. Alors ce travail, j'ai décidé de le faire en trois parties. Là c'est la première, que j'ai intitulée l'homme, le sens de la vérité. Et derrière, j'ai repris une de ces phrases qu'il avait repris dans un article dédié à la notion de service, qui dit nous ne sommes le serviteur, entre guillemets, nous ne sommes le serviteur de personne ni de rien, si ce n'est de la vérité. Voilà aussi quelle est plus ou moins ce qui pourrait être la devise de la chaîne qu'on a créée avec la livre, et de notre démarche de manière générale. S'inscrivant dans cette lignée, moi depuis j'ai découvert Guénon, j'avais à peine 18 ans, j'en ai 53, ça fait donc 35 ans, c'est exactement pareil, je le lis autant, je continue encore à le lire quasiment tous les jours, j'en apprends autant tous les jours de sa part, c'est une œuvre qui est d'une telle richesse et tellement unique, que tous les jours pour moi c'est un apport. Alors le tome 2, donc là sur le premier, c'est l'homme, c'est sa vie, dont je vais parler assez rapidement. Le tome 2, ça sera son œuvre. Parler de son œuvre, à quel moment elle commence, par quel type d'article, quand est-ce qu'il commence à écrire un livre, la ligne éditoriale, la réception de l'œuvre au sein de la société, notamment française, puisqu'il écrit en français, etc. Le tome 3, lui, sera sur les suites de Guénon, c'est-à-dire qu'à la mort de René Guénon, qu'est-ce qui se passe ? Parce que son œuvre a quand même eu déjà de son vivant, un impact assez fort, je dirais même très fort, puisque notamment dans les milieux intellectuels français, on vérifiera beaucoup de retours à la tradition. Il y aura des conversions à l'islam, il y aura des conversions à l'hindouisme, au bouddhisme, etc. Beaucoup de juifs et de chrétiens retrouveront le chemin de leur tradition dans la dimension universelle et spirituelle. Et donc c'est une œuvre qui va avoir un impact extraordinaire. Un pacte que Xavier Accard, qui dans un livre intitulé « Que ma mémoire ne me trompe pas, le renversement des clartés », explique justement la réception de l'œuvre dans la société française de l'entre-deux-guerres. Donc à travers ces trois livres, je vais essayer de donner un point de vue assez exhaustif de l'œuvre de Guénon, mais on pourrait me demander pourquoi avoir écrit sur Guénon, sachant qu'il y a un pléthore de livres déjà sur Guénon. Si vous cherchez un petit peu, des livres sur Guénon, sur son œuvre, sa pensée, etc., il y en a déjà beaucoup. Il y en a des très bons. Il y a des calamités. Guénon a, lui, parmi justement les gens qui l'ont abordé, qui ont essayé de le comprendre, etc., il a été perçu de façon très différente. Il a été perçu comme un prosélite musulman. Il a été perçu comme Lewis Powell qui disait « C'est les pans, c'est la puissance d'Hitler sans les panzers ». Il y en a qui l'ont assimilé à l'extrême droite et au nazisme, parfois, etc. Donc tout ça, j'essaye de creuser un petit peu ces choses-là pour démontrer un petit peu la falsification d'une lecture qui induirait ce genre de compréhension. Donc je vais essayer de passer vraiment très rapidement dessus parce que c'est une vie très riche. Donc je vais commencer par le début. Donc il naît à Blois, il grandit à Blois dans une famille française, provinciale, de descendance noble. C'est quelqu'un qui va avoir une santé assez fragile, qui va poursuivre des études jusqu'au bac et puis ensuite monter à Paris, qui va faire plusieurs diplômes, qui va s'inscrire à plusieurs, par exemple à la grecque, etc., le PHE qui est encore ici, par où je suis passé également, l'école pratique des hautes études. Il va présenter un doctorat qui fera d'ailleurs l'objet de son premier livre, Introduction générale à l'étude des doctrines hindous. Doctorat qui ne sera pas accordé parce que dedans, il descend en flèche les orientalistes de l'époque, en disant que grosso modo, ils ne connaissaient absolument rien à leur sujet, que ce soit dans l'hindouisme ou autre part. Et ça, évidemment, comme le jury sera fait de quasiment que des orientalistes, ça ne sera pas très bien reçu et donc sa thèse ne sera même pas présentée. Donc il va au début arriver à Paris et il va très rapidement intégrer ce qu'on va appeler à l'époque les milieux néo-spiritualistes. Les milieux néo-spiritualistes qui sont essentiellement faits des occultistes, des théosophistes, des spiristes, etc., des spiritistes, etc., etc. Et on peut se demander pourquoi il les intègre. Là encore, ça sera un débat pour faire très court. Lui-même, quand on lui en parlait, il disait « Mais ça, ça ne regarde que moi et si j'y suis rentré, c'est pour mieux les détruire de l'intérieur ». Alors, quand il est dans ces milieux-là, quelque part, il faut essayer d'arriver à comprendre le pourquoi. C'est pour ça que je vous dis que chaque époque de sa vie pourrait être sujet à un débat, à une conférence, à une étude, etc. Pourquoi ces milieux-spiritualistes sont tant en vogue et sont aussi présents dans la société, notamment française, mais pas seulement italienne, anglaise, allemande, etc. Pourquoi sont-ils aussi présents ? Parce qu'il y a une faillite du christianisme du XIXe siècle qui est encore la digne héritière et qui s'appelle toujours la Sainte Église de l'Inquisition. Et dans les milieux français, cette notion de religiosité avec les suites de la Révolution, etc., il y a un ras-le-bol général. Il y a un gros malaise parce que c'est une Église qui est très moraliste, qui est un peu ce qu'Éric disait sur le wahhabisme pour nous aujourd'hui et en islam, qui est une vision binaire, très morale, plus spirituelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de spiritualité, même au XIXe, il y a toujours eu des cas, par exemple le padre Pio que Guénon considérait comme un saint homme, mais qui restait une exception, qui n'était pas la règle, et c'était là qu'était le problème. Et donc quand il va aborder, et il va tout de suite, son premier livre c'est l'introduction générale, et tout de suite il va aborder les questions du théosophisme et du spiritisme. Il avait en projet un livre sur l'occultisme qu'il ne rédigera pas parce que Clavel, un de ses compagnons de route, va faire ce travail sur l'occultisme de l'époque. Alors pourquoi ce néo-spiritualisme en Occident à cette époque-là ? Parce qu'il y a une faillite de l'Église catholique. Et on va voir des mouvements, alors comme ceux que je viens de citer, mais ce qu'on sait moins, c'est que les mouvements qui sont aujourd'hui politiques, comme le communisme et le socialisme, ou le libéralisme, donc le capitalisme, à la balle, ils viennent exactement pour la même chose. Ils viennent dans une optique spirituelle. Le communisme par exemple, les communistes de la première heure, vont eux s'appeler la réalisation du christianisme universel. Ils veulent réaliser une dimension du christianisme qui est celle de l'équité sociale et de la fraternité. Donc eux, et ça c'est un sujet qu'on pourra débattre ultérieurement, mais dans la devise française « liberté, égalité, fraternité », on a justement toute la dichotomie de ces deux orientations que vont devenir les systèmes individualistes, capitalistes, etc., qui eux vont appuyer sur la liberté et vont développer le libéralisme. Et de l'autre côté, on va avoir les systèmes collectifs, socialistes, communistes, qui eux vont accentuer sur la notion justice et fraternité en disant qu'ils sont antinomiques. On ne peut pas être fraternel, partager et puis en même temps être libre, parce que l'homme par nature ne partage pas. L'homme, il veut assumer sa liberté, il veut assumer le fait « moi je bosse, je gagne plus, tant mieux pour moi ». Mais moi je ne partage pas avec celui qu'il faut. Le communiste, lui, il va dire « non, ce n'est pas du tout le cas », c'est que dans notre solidarité et dans notre mode de vie, pour être fraternel aujourd'hui, on abolit les notions de propriété, etc. C'est que tous ces mouvements-là vont s'inscrire dans une optique qui finalement est quasi religieuse. Et on voit bien que jusque même les laïcistes qui vont se développer, qui sont les plus présents aujourd'hui, vont quasiment avoir un dogme et une morale, etc. Donc ils vont avoir une structure quasi religieuse. Donc Guénon, lui, il va commencer par s'attaquer à tout ça. Tout ce qui va être le néo-spiritualisme, mais également tout ce qui va être les idéologies, le matérialisme, le positivisme, etc. La psychanalyse, toutes les émergences de ces époques-là, donc toute la philosophie moderne, si l'on veut. Et il va détruire toutes ces constructions et montrer en quoi elles sont impossibles et fautives. Il va aborder, par exemple, on parlait tout à l'heure du darwinisme, il va aborder également les notions de démocratie. Et il va démontrer ô combien la notion qui est véhiculée avec cette notion de neutralité, etc. C'est très bien. Mais il dit qu'en soi, la notion de démocratie est une impossibilité dans les termes si on veut revenir à la réelle signification des termes. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il dit qu'on ne peut pas être gouverné et gouvernant en même temps. C'est une impossibilité. Donc il y a un problème. En 27 de mémoire, il devait écrire la crise du monde moderne, qui va être un moment aussi très frappant dans une société qui est mouvementée, où là on est dans un entre-deux-guerres. Donc on a vu quand même, déjà avec la Première Guerre mondiale, tous les effets de la révolution industrielle et de ce qu'elle peut donner. Et autant elle était pleine de promesses, autant elle était pleine de menaces que l'on n'avait pas vu encore à l'époque. Et là, dans l'entre-deux-guerres, entre 18 et 39, Guénon va mettre le doigt sur certaines choses et à chaque fois il va aller au principe. Lui, les applications, c'est pas trop le... Comme on parlait tout à l'heure, Eric, qui était juste avant moi, il parlait des finalités, des modalités, du pourquoi, du comment, la verticale et de l'horizontalité. Guénon, l'horizontalité, va donner quelques exemples, etc. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il vous dit ? Oui, c'est pas ça qui est important. Et effectivement, toute la dimension normative dans le Coran, par exemple, toute la dimension légale, juridique, etc. C'est 7 à 8% dans le Coran. C'est-à-dire qu'on vous donne un minimum, pourquoi ? Parce qu'on considère que vous êtes quand même des êtres humains, et qu'à partir de votre humanité, si vous voulez espérer vous élever dans les dimensions spirituelles, je veux dire, on n'a pas besoin de vous chanter pendant 50 pages que d'aller voler son voisin, c'est pas bien. On vous le dit une fois, on vous le rappelle, pour vous dire, voilà, bon, c'est pas bien, et puis point, etc. On va pas... Quand on nous pond aujourd'hui des règles commerciales en islam sur des... C'est pas vrai. En islam, même les règles commerciales, qui ne disent rien du tout. C'est basé avant tout sur quoi ? Sur l'honnêteté foncière. C'est basé sur le fait d'une conscience qui est celle que nous sommes un seul corps. Qu'il soit spirituel ou qu'il soit social, nous sommes un corps social unique, ensemble. Et tant qu'à un moment donné, on ne prend pas conscience de cette unité, on tombe dans quoi ? Dans l'individualisme. Ce qui va être un des axes que Guénon va développer pour dénoncer justement les dérives modernes actuelles. Et tant qu'on ne le comprend pas, ah, bien sûr qu'il y a un problème. C'est ce que je fais à mon voisin, automatiquement, il va me le faire un beau jour. Or, le jour où ça me tombe sur la tête, je pleure. Non, pas pleurer, il fallait pleurer au moment où toi tu lui as fait. Le retour du boomerang, il est tout à fait normal. Or, Guénon va fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'il va... Ces développements, finalement, vont être très mathématiques. Il ne rentre pas dans un foisonnement de données ou de ci ou de ça. Non, il prend des principes. Il prend des principes et il nous donne des règles qui sont des règles principielles. Voilà, quand vous avez un axiome, toutes les opérations, en théorie, si vous l'avez bien compris, vous pouvez les faire. Une fois qu'un théorème est bien compris, toutes les opérations, vous pouvez les régler. Donc plutôt que d'aller s'occuper de telle ou telle ou telle opération ou telle, etc. Non, non, on va bien étudier le théorème, le principe. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque je fais un petit pont avec la conférence d'avant, quand on parlait d'Ijtihad en islam, qu'il y a donc de faire l'effort intellectuel de déduire soi-même des choses, des réalités qui ne sont pas comprises nommément, formellement, dans le Coran et l'enseignement prophétique. Vous vous souvenez l'origine de la chose, c'est quand le prophète va envoyer Moirad et Benojavel, qui est un grand compagnon, il va l'envoyer au Yémen, qui a eu une ouverture vers l'islam, il va leur dire tu vas leur apprendre un petit peu ce que moi je vous ai transmis, et si tu y vas, comment tu fais ? Je vais me fixer, me baser sur le Coran, au moins ce qu'on en a comme révélation, ça va être ma base. Il lui dit ok, si dans la révélation coranique tu ne trouves pas des réponses, qu'est-ce que tu fais ? Je vais me baser sur ton enseignement, puisque cette révélation coranique tu nous l'as expliqué, tu l'as mise en oeuvre, et donc je me baserai sur tes enseignements, donc sur la Sunna. Et ensuite il lui dit, et même si là tu trouves un cas de figure qui est propre au Yémen et qu'on ne connaît pas nous ici, qu'est-ce que tu fais ? Il lui dit, je ferai un effort intellectuel pour essayer à partir de ces sources-là de déduire quelle est l'adaptation qui convient le mieux. Donc là, on a tout le cadre de l'islam qui est posé. Et qui va se dérouler tout le temps. On a dit non, il le fait, il en parle des adaptations dans son oeuvre. Il dit bien que l'adaptation ne concernera toujours que des espèces secondaires, parce que finalement ce ne sont que des adaptations temporelles. Ce ne sont que des concepts ou des circonstances qui sont propres à un lieu, à un endroit, etc. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'intéresser avant tout au théorème. Et il va fonctionner exactement comme le Coran. Le Coran, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous donne les principes, il nous donne quelques applications comme un prof à l'école. Je vous explique le théorème. Allez, on va faire 4-5 applications ensemble. Et maintenant, après, je vous en donne. Et on va voir si vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, on en refait quelques-unes, jusqu'à ce que vous ayez compris. Quand on parlait tout à l'heure, il y a 124 000 prophètes. Dans le Coran, il est abordé 27 prophètes. Il y a 27 prophètes qui sont citées. Il y a 27 histoires prophétiques. Les 27 histoires, en réalité, c'est une seule histoire. Il y a un seul verbe divin, il y a une seule réalité, qui va varier dans les formes adaptables en fonction des régions, de l'époque, du temps, des mentalités, etc. C'est ce qu'explique Guénon tout le temps. Et on reviendra sur un des concepts majeurs qui est la tradition primordiale à ce sujet. Et donc, qu'est-ce qu'il explique ? Il dit, finalement, la vérité, elle est tout le temps la même. On a un hadith qui nous dit « Khayrun makultu ana wal-anbiyya min qabli la ilaha illallah » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La meilleure des choses que j'ai pu vous apporter, et que ont apporté, et qu'ont apporté tout le prophète avec moi, c'est l'attestation de l'unicité divine, la ilaha illallah ». Ça veut dire que, et là on remet beaucoup de choses en question, parce que là, on est en train de dire, et ça c'est un concept proprement guénonien, c'est qu'il n'y a qu'une seule tradition. Que nous appelons « Islam », mais il n'y a qu'une seule tradition. Ce que le Coran va aussi appeler « Dinu l'Halif », ce que Guénon appelle « Tradition primordiale ». Il dit après, ce que nous on va appeler « Christianisme », « Chutalisme », « Bouddhisme », etc., c'est cette tradition, mais dans l'expression. Là, elle s'exprime par exemple en italien, en suédois, en anglais, en chinois, en bambara, etc., mais ils expliquent exactement la même chose. Or, on ne peut pas faire autrement. Regardez la différence qu'il y a entre un concept pensée et son expression. Aujourd'hui, là maintenant, vous, on parle d'un concept, par exemple, « Tradition primordiale ». Et je vous dis maintenant, allez l'expliquer à quelqu'un. Vous allez être obligé d'utiliser une langue formelle pour le faire. L'italien, le chinois, le français, tout ce que vous voulez, mais vous allez devoir adapter un langage à l'idée. Or, l'adaptation du langage, ça, ce sont les formes traditionnelles. Donc, Guénon va dans les débuts, et là je reviens sur la jeunesse dans sa vie de sa fonction. Il s'installe à Paris et rentre dans ces milieux-là. C'est là aussi qu'il va recruter la plupart de ses amis et futurs collaborateurs, comme les Patrice Gentil, comme Marcel Clavel, comme etc., etc. Et il va très rapidement avoir une position, et c'est le but de mon livre. Parce que, à mon sens, Guénon n'a pas très bien compris, c'est pour ça que j'écris d'ailleurs. Parce que Guénon, on l'a toujours vu comme un sheikh musulman, on l'a vu comme un musulman, on l'a vu comme etc. Or, moi, je dis oui et non. L'islam, en tant que la forme qu'il lui a adoptée pour exprimer, ça reste une forme traditionnelle. L'islam, dans le Coran, méditer des versets comme celui qui dit « Wadi kulli kummatin ajal ». À chaque communauté, il y aura un terme. Or, l'islam historique est une communauté. Donc l'islam historique aura aussi un terme. Parce qu'on fait en islam le défaut, et c'est pour ça que je pense que même au sein de l'islam et de ses lecteurs musulmans, Guénon n'a pas été très bien compris. Guénon était représentant et témoigné de la tradition primordiale. Pas de l'islam historique et pas de l'islam formel. Bien qu'il ait lui-même adopté et qu'il se soit en 1910 converti à l'islam formel, sa voie a été le soufisme, mais sa mission a été la dimension universelle de l'islam. Et en quoi son œuvre aujourd'hui est importante ? C'est parce que justement le Coran est venu amener l'islam universel. Il n'est pas venu amener un islam arabe d'il y a 1500 ans. Il est venu rappeler une vérité qui est intemporelle, immuable, universelle. Et tant qu'on n'aborde pas le Coran comme ça, on l'aborde faussement. Et là je vais prendre un exemple tout simple. Il nous dit la indolay l'islam. Beaucoup de gens vont vous dire, le Coran nous dit, voilà, auprès d'Allah, la religion c'est l'islam. Mais de quel islam parle-t-on ? De quel islam parle-t-on ? Regardez par exemple dans le hadith de Jibril Gabriel, quand il vient voir le prophète, il lui dit, je vais, donc le prophète, il est venu vous apprendre votre religion. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit comment se structure la religion, grosso modo. C'est-à-dire, ma wa al-islam wa al-iman wa al-ihsan. Il le structure en trois. Alors vous avez remarqué que le mot islam ne représente qu'un tiers. Donc alors la religion c'est l'islam ou c'est un tiers de l'islam ? L'islam formel, normatif, juridique, en tant que forme historique, qui est à l'image du christianisme, du judaïsme, elle reste à mettre sur le plan temporel et historique, ce n'est qu'un tiers de l'origine. Regardez le calendrier musulman, il commence quand ? Il commence lors de l'immigration. Ce qu'il y a avant l'immigration n'est pas compris dans la tentation islamique. Elle est hors-temps. Or Guénon, tout le long de son œuvre, va répéter sans cesse cette réalité-là. Guénon va appartenir également à des milieux maçonniques. Il va collaborer avec le christianisme à différentes entreprises, avec les milieux de l'époque maritains, etc. Avec une revue Regnavit, sur laquelle il fondait beaucoup d'espoirs qui malheureusement sont déçus. Donc avec l'hindouisme, il avait une connaissance de l'hindouisme qui était extraordinaire. Il connaissait très bien le judaïsme également. Toute son œuvre a été essentiellement d'abord quoi ? Montrer et faire des ponts. Et vous dire voilà, là tel dogme, telle croyance, tel concept, etc. Il est développé sous tel aspect. Et là, on va le prendre autrement. Il est développé autrement. Mais le fond, la morale de l'histoire, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Je vous prends un exemple. Et là, vous voyez qu'on est à nouveau dans le concept. Et quand je dis je prends un exemple, je vais donner des applications. C'est toujours en mathématiques, ça s'appelle l'algèbre et l'arithmétique. L'algèbre, c'est la science des principes. L'arithmétique, des applications. Là, on est dans les x, y, z, machin, etc. Et là, on est dans les boeufs, les carottes, les choux, les machins, etc. Je prends un exemple. Quand Adam chute. Quand Jonas, c'est d'Agnonus, se retrouve dans le ventre de la bain. Quand Joseph, le prophète Joseph, c'est d'Agnonus, se retrouve au fond du puits. Quand c'est d'Agnonus, allez, dites-le moi, où est-ce qu'il se retrouve dans le même cas ? Quand il est dans le désert. Quand il part vers le Sinai et qu'il est chassé. Là, on a quoi ? On a quatre choses différentes. Il y en a un, c'est le poisson, l'autre c'est la chute du ciel, l'autre c'est le désert, etc. Et puis je pourrais le faire sur les 27 prophètes. C'est exactement pareil. Par exemple, en islam, le prophète, quand toute la communauté naissante de l'islam est envoyée en exil dans les fossés avec qui on ne se marie plus, on ne communique plus, on ne commerce plus, on les laisse crever de faim, etc. C'est la même période. On a quoi là ? On a notre traversée du désert. On a la période de galère où il faut se retrouver tout seul pour appeler Dieu. Parce que tant que, ça c'est le propre de l'être humain, tant que l'on peut recourir à autre chose que la transcendance divine, on fait. On recourra toujours à tout sauf Dieu. Et la réalité de Dieu, quand est-ce qu'elle va s'imposer à nous, c'est quand on n'a plus d'autres solutions et que là, tout d'un coup, on est au fond du trou et on se dit, oh Dieu. Et effectivement, la miséricorde divine, elle se trouve au fond. Il faut chuter et toucher le fond pour rencontrer Dieu parce que c'est au fond que ça se passe. C'est pas en haut, c'est en bas. Donc là, on a quoi ? On a... J'ai pris 4 cas de figure. Comme on peut... J'aurais pu en prendre beaucoup plus. En réalité, on a exactement la même notion qui est enseignée. J'en prends un autre encore à titre d'exemple. Le mythe de la caverne chez Platon, dont parle d'ailleurs beaucoup bien. Le mythe de la caverne chez Platon, vous le connaissez un petit peu, très rapidement. C'est l'histoire de gens qui sont enchaînés dans une caverne et qui sont tournés côté mur. Et la lumière venant de la sortie, de temps en temps, ils ont de la lumière qui vient et qui projettent des ombres sur la pierre. Et eux, leur seule réalité, c'est ces ombres. Et ils pressentent quelque chose, mais incapables de dire quoi. Et donc, pour faire rapidement, il y en a un à deux qui finissent un jour par finir par se détacher. Par se libérer. Et qui va sortir de la caverne. Et là, se passe tout un processus. Il sort de la caverne. Première des choses, il fait ça. Pourquoi ? Parce qu'il est aveuglé par la lumière. La puissance du contact direct de la réalité l'aveugle. Ça, c'est inouïable. Tout être humain qui, à un moment donné, a une réalisation spirituelle dans sa vie, le vivra. Il aura du mal à regarder la réalité en face. D'où le caractère positif des voiles, des régions, qui sont des lunettes de sommeil. Ensuite, vous avez, par exemple, le retour dans la caverne. Parce que, en toute logique, encore une fois, inscrit dans nos gènes, que fait l'être humain qui perçoit la lumière directement ? Il se dit, je vais partager, je vais aller chercher mes semblables et leur dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le prophète qui reçoit et qui va voir ses proches en disant, je vais partager avec vous la miséricorde. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme dans l'autre ? Il se fait taper dessus. Le type qui retourne dans la caverne leur dit, regardez, on peut ne pas être enchaîné. Dehors, il y a une lumière extraordinaire, il y a etc. Il lui tape dessus. Le Christ dit, la lumière est venue, les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le prophète vient et il s'adresse à sa famille. Et c'est sa famille, les premiers, pas tous évidemment, mais c'est une partie de sa famille qui vont être les premiers à le rejeter. Donc, Guénon va se trouver dans ce cas-là, puisque, au milieu des différents mouvements spiritualistes auxquels il appartient, et qu'il va essayer de prévenir, il va être rejeté. On a par exemple l'époque de son appartenance à la maçonnerie. Il rentre dans la maçonnerie. Et alors là, je ferai une parenthèse, parce qu'en islam, la maçonnerie a de très mauvaise presse. Quand vous dites à la grande majorité des musulmans, et je sais que je vais sûrement m'en prendre un patché sur le Facebook ou quoi que ce soit, mais je m'en fous, la vérité avant tout, comme je l'ai dit, serveur, serviteur, queue de la vérité, la maçonnerie est une initiation orthodoxe. C'est une voie divine. C'est pas parce qu'elle a été déviée, c'est pas parce qu'on l'a récupérée, c'est pas parce que des gens s'en servent, c'est pas parce que, parce que, parce que, que c'est une erreur. C'est comme aujourd'hui, si nous, on nous disait, l'islam, c'est, c'est du terrorisme. Non, c'est pas parce qu'un faible pourcentage d'abrutis se sert de la religion, l'instrumentalise, pour des visées personnelles que l'islam est bon acheté à la poubelle. Non. On change l'eau du bain si elle va pas, on garde le bébé. La maçonnerie, c'est exactement pareil. La maçonnerie est une initiation. Que je vais pas développer parce que c'est pas le but de la conférence à laquelle Guénon va appartenir. Mais en même temps, dans le même temps, il va écrire dans une revue chrétienne qui s'appelle la France anti-maçonnique. Et il collabore en même temps à une revue chrétienne, alors que lui est musulman. Vous voyez le personnage ? Or, si on n'a pas conscience de la nature de ce qu'est la tradition primordiale, on ne peut pas comprendre Guénon. Excusez-moi, je fais une petite pause. La tradition primordiale, si on évacue la notion de tradition primordiale chez Guénon, on ne comprend plus. Pourquoi il écrit dans la France anti-maçonnique ? Parce que Guénon, il est avant tout missionné. Et en soi, je dirais, c'est un être de réalisation très très jeune. On a des témoignages qui nous prouvent que, enfant, il a des rencontres d'ordre purement spirituel. C'est vraiment un cas exceptionnel. C'est un être missionné, c'est un être élu, divinement, dès sa prime jeunesse. Et avec son fils, c'est-à-dire Abdel-Wahid Yiria, donc on a créé une fondation qui est dirigée par ses enfants, actuellement vivant donc Khadiga, Leila et Abdel-Wahid, à laquelle j'ai l'honneur de pouvoir participer. Il nous a donné accès à un ensemble de documents, de lettres, de documents d'époque, etc. On a des documents qui nous montrent que Guénon, très très jeune, je dirais, a visité divinement. Il va avoir des rencontres de personnages très très tôt, et il va être formé très très tôt. Et c'est quelqu'un qui va avoir une intuition de la vérité, très jeune, mais alors d'une ampleur exceptionnelle. Il faut essayer de le recadrer dans l'époque qui est la sienne. C'est le désert. Quand on est réellement traditionnel, c'est vraiment, le plan moral, c'est déjà très bien. Tout ce qui va être métaphysique, initiatique, spirituel, etc., c'est le vent. La notion de l'islam, à cette époque-là, en Occident, il ne connaît quasiment rien du tout. Il y a la alaouïa qui est présente dès les années 20, etc., en France, mais surtout à travers des berbères ou des algériens, beaucoup, qui ne vont pas parler le français, donc très renfermés sur eux dans des alaouïas qui ne pénètrent pas la communauté française. Il y a un échange qui a pu exister avec l'émir de Kader, par exemple, mais ça a été un échange, à mon sens, mal compris aussi. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est encore bien compris aujourd'hui. Et d'un côté et de l'autre. J'ai mis d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, puisque j'avais fait une conférence là-dessus, sur l'énigme de l'émir, qui, en 1870, s'est contacté par Bismarck, par le Kaiser, qui a mis la France à genoux et qui lui dit, vas-y, remonte une armée et prends ton indépendance. Et l'émir va lui dire, non. Énigme. J'en parle, vous verrez la conférence sur le net. Les relations avec l'islam sont quasi inconnues. Guénon va beaucoup parler d'hindouisme. Là, on a un rapport à l'Orient qui se fait dès le 19e, mais avec un Orient beaucoup plus exotique qu'autre chose. Nerval, Château-Briand, Lothi, etc., Renan. Qui va donner une espèce de vision des millénieurs de ce qu'est l'Orient. Mais qui est quelque chose de très trompeuse. Donc Guénon, il vient et puis tout de suite, c'est pour ça qu'il attaque les orientalistes en disant, bon, redescendez, arrêtez, vous racontez n'importe quoi. Et surtout que les orientalistes de l'époque avaient quand même une mission. On le voit chez le docteur Péron, qui a été un orientaliste qui s'est intéressé à l'islam. Il a traduit en partie le Misan el-Kubra de Sha'arani, donc le livre de la Balance sur la Sharia, où il y a une étude comparative des quatre rites sunnites. Et dans l'introduction, puisque là on est en pleine période coloniale, je dirais qu'il est en terrain conquis. Et il se lâche, dans l'introduction, il le dit bien. Il dit que si on étudie ça, c'est pour changer ce peuple de sauvages, qui vit encore avec un archaïsme mahometan. On va, nous, aujourd'hui, les civiliser, etc. Donc voilà qu'il y a des thèmes, par tous les orientalistes bien sûr, mais pour une bonne majorité, c'était des fonctionnaires d'État. Massignon, alors Massignon jouait quand même un bémol, parce qu'il a quand même fait des choses qui n'étaient pas mal. Il a eu un autre rôle aussi, mais ça serait un autre thème. Alors Guénon Delat, il a une première partie de sa vie, que je vais clôturer plus ou moins ici, où en fait on voit qu'il est dans la confrontation, il est dans la polémique, il dénonce, il démonte, il oeille, etc. Il va avoir la deuxième partie de sa vie, qui va être des années 15 à peu près, jusqu'à son départ en Égypte en 1930. Ça va être une période où là, par contre, il va être dans la relation avec notamment les milieux maçonniques bien sûr, mais aussi chrétiens. Et là, il va développer tout le pan de son oeuvre, qu'on pourrait appeler métaphysique. Et là, on va avoir l'homme et son devenir selon le Vedanta. On va avoir le symbolisme de la croix et les éteux multiples de l'être. Alors, il a eu un autre écrit également d'ordre purement métaphysique, sur la question de l'infini et de la substance, qui est resté complètement inédit, qu'il avait envoyé à certains de ses correspondants, notamment Denis Boulay à l'époque, mais qui est resté complètement inédit, que la fondation republiera quand le moment sera venu. Alors là, on est vraiment dans la période proprement métaphysique, où Guénon, jusqu'à son départ en Égypte, va développer cet aspect de son oeuvre. Alors, je donne les détails dans le livre, où il a une relation avec Madame Dina, qui veut fonder ce qui va devenir les éditions Vega, et donc une boîte d'édition proprement pour l'oeuvre de Guénon, etc. Ça va être récupéré par un type avec qui M. Brite, elle se marie, qui est maçon, qui pratique en même temps des rites sataniques, etc. pour faire couler le projet. Mais je ne rentre pas dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, tout ça vous le trouverez en détail dans le livre. Alors, il y a une troisième période ensuite, qu'on pourrait appeler la période égyptienne, et qui va durer un peu plus de 15 ans, où va correspondre la création en Occident de branches soufis, et d'enseignements également hindous ou bouddhistes. Mais notamment dans la création de branches soufis, à travers notamment Fridjof Shur, qui va être un de ses grands lecteurs, qui va complètement adhérer à sa pensée, qui va lui aussi écrire, donner des conférences sur différents sujets, et qui va ensuite se rendre à Mostaghanem, et rencontrer le shikh el-Alaoui, être rattaché à l'Alaouiya, revenir en France, y retourner un petit peu plus tard, voir le shikh, donc, successeur du shikh el-Alaoui à Mostaghanem, le shikh Abdab el-Tounas, recevoir l'autorisation de diffuser l'islam, s'installer, alors à ce moment-là, au début en Suisse, à Lausanne particulièrement, Lausanne et Bâle, ça va être les deux premiers centres, le troisième sera en France, à Amiens, puisqu'il y aura là aussi une réception de l'œuvre par des personnes qui vont former un petit groupe à Amiens, qui vont ensuite se rattacher à Chulon, qui aura pour fonction de diffuser le soufisme, et formera une première communauté essentiellement d'Occident, d'Occidentaux, convertis à l'islam et au soufisme. Et donc c'est très important parce qu'on est là dans les années 30, 35, 37, etc. On est juste avant la Seconde Guerre mondiale, on est dans le cadre de la société française et européenne, je dirais même mondiale de l'époque, qui est en train de changer, et on a un soufisme qui vient s'installer, mais en langue française, en Occident, et là c'est le premier. C'est un soufisme avant tout intellectuel. Je rappelle par exemple, comme on parlait tout à l'heure de Malraux, que la veuve d'André Malraux confiait à un ami de la Fondation que Malraux guettait toutes les sorties des livres de Guénon. Le général de Gaulle était un lecteur assidu de l'œuvre de Guénon. Et ça allait, je ne sais pas, Jean Gabin était un lecteur assidu de René Guénon. C'est, il y a eu une réception dans tous les mieux, Sartre, Camus, Gide, etc. Il y a eu une réception de l'œuvre extraordinaire, elle a marqué énormément, énormément. Donc, ça pose quelque chose, mais il va y avoir ce butoir avec l'islam. Au début, les gens sont beaucoup plus enclins à penser à l'hindouisme et Guénon ne le pensera pas pour différentes raisons. Et là, je le dis, ce n'est pas parce qu'il va penser l'islam meilleur ou quoi que ce soit. Et ça, j'insiste, et je reviendrai dessus, parce que c'est un point clé. C'est tout simplement parce qu'il pense que l'islam, de par sa situation géographique, et de par sa structure en exotérisme-ésotérisme, et avec sa nature sémitique et sa langue arabe sémitique et allemande, est beaucoup plus proche de l'Occident et beaucoup plus en circonstance d'établir un pont entre Orient et Occident. Puisque dès 1924, Guénon va écrire Orient et Occident, et là, on voit tout de suite se dessiner le cœur de sa fonction, qui est d'être le pont entre l'Orient et l'Occident et rétablir la vérité et l'union des peuples. D'ailleurs, il va participer, avec Franz Reed et d'autres amis de l'époque, à une association qu'ils vont appeler l'Union pour l'Entente des Peuples, de mémoire. Et donc, ils vont œuvrer à cette concorde supranationale en dépassant tout ce qui peut diviser. Mais pourtant, ce n'est pas sur l'hindouisme qu'il jugera beaucoup trop loin. Et autant, il pensera que la métaphysique hindoue est extraordinaire, mais autant, dans la démarche initiatique, dans le vécu, etc., il pense que l'hindouisme est beaucoup trop loin de la mentalité occidentale pour pouvoir faire quelque chose. Surtout qu'il dit, on est hindou, on ne devient pas hindou. On ne peut pas se convertir à l'hindouisme. Donc, tout un tas d'obstacles sur lesquels, finalement, il va plutôt orienter vers l'islam pour différentes raisons. D'abord, parce qu'il juge que même, et là, il a des propos qui sont aussi clairs et qui montrent qu'il n'est pas dupe, que même au sein de l'ésotérisme et de la spiritualité islamique, du soufisme, donc, il a bien conscience dans un échange qu'il a avec Najwauddin Bamat, quelqu'un qui est devenu diplomate jeune, qui a été élevé un petit peu chez Guénon, il lui dira que si même au sein de l'islam, il y a une certaine sclérose, il valait mieux une certaine sclérose que plus rien du tout. Donc, il estimera que, en islam, il restait encore des possibilités et qu'il y avait encore des possibilités de trouver une voie proprement initiatique. Alors que concernant l'Occident, à travers ces deux formes, ces trois formes majeures, que peuvent être la maçonnerie, le christianisme et le judaïsme, alors déjà, il jugeait que le judaïsme était très fermé, et comme on en parlait tout à l'heure, la notion simplement de l'ésotérisme judaïque qu'est la Kabbale, aujourd'hui, c'est un mot complètement galvaudé, et qu'on juge aujourd'hui comme, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça évoque le mot Kabbale ? Secre, sorcellerie, monter une Kabbale, c'est l'intrigue, c'est le complotage, etc. Alors qu'en réalité, c'est vraiment l'ésotérisme hébraïque. C'est rien d'autre. C'est simplement parce qu'on a voulu salir. Vous connaissez l'adage, quand on veut faire piquer son chien, on dit qu'il a la règle. Alors, oui, il était plus favorable sur l'islam, et la grande majorité des gens qui venaient, ils leur conseillaient plutôt l'islam, bien que quand ils sentaient chez des gens, parce qu'il y en a qui avaient, se convertir à l'islam, il faut savoir ce que c'est, je pense que pour certains d'entre vous, c'est ce qui a dû se passer, c'est une nouvelle naissance. C'est, on ne mange plus pareil, il faut apprendre une langue complètement étrangère, grave, enfin, je veux dire, on se retrouve baigné dans des milieux et des trucs dont on n'a pas les codes, on n'a pas de certitude, des fois, on n'est même pas très bien accueilli, parce que, grosso modo, t'es gentil, voilà, tu t'es converti, mais bon, vu que t'es français ou autre, voilà, t'as de la chance, non, malheureusement, je le dis, c'est un peu sur le ton de la plaisanterie, malheureusement, je l'ai vu combien de fois, je dirais malheureusement, or, pour quelqu'un qui est engagé dans une spiritualité, ce genre de mentalité-là, c'est à la poubelle, c'est à la poubelle, je prendrai l'exemple de René Guénon le premier, il est français, français, d'une famille de blois, mais totalement française, sur des générations, pour ne trouver meilleur musulman que lui, bon courage, bon courage, or, la grande majorité des savants même de l'islam, n'ont pas été arabes, dès le début, ont été persans, ont été tout ce qu'on veut, mais n'ont pas été arabes, Boukhali par exemple, mais même encore bien plus tôt que ça, Salmane Fawisi, qui est compagnon, il n'est pas arabe, donc Guénon va vraiment insister sur cette notion-là, en posant les choses centrales, qui vont nous permettre d'acquérir une autre lecture du Coran, sur laquelle je reviendrai. Troisième partie de sa vie, donc ça va être avec la création de Zawiya, avec la création de centres où les gens vont pouvoir se retrouver, pratiquer ensemble, etc., donner des enseignements, recevoir des enseignements, là on va avoir un ensemble d'articles, qui vont parler des règles de l'initiation, qu'est-ce que l'initiation, qu'est-ce qu'une voie spirituelle, qu'est-ce qu'une quête intérieure, qu'elles en font les règles, etc., etc., etc. Or, qu'est-ce que, quand on reprend, on prend un petit peu de distance, qu'est-ce qu'on a là comme structure ? On a une première partie de vie, qui est une dénonciation de l'erreur. Néo-spiritualisme, etc., etc. Même les erreurs internes à des spiritualités occidentales, comme la maçonnerie, le judaïsme ou le christianisme. On a une deuxième partie, qui est pleurement métaphysique, où là il va parler du principe. En arabe, on appelle ça « ilm al-tawhid ». Il va réellement parler de ce qu'est le cœur de la métaphysique, de ce qu'est l'unicité du principe, etc. Et là, vous voyez que je parle d'unicité du principe, n'être pas de Dieu, parce que Guénon utilise très très peu le mot Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une société française de l'époque, qui a un peu plus d'un siècle derrière la Révolution, et qui est très anti-religieuse. Donc il va venir avec une terminologie quasi mathématique. Et on a une troisième partie de sa vie, où il va nous donner les moyens, et expliquer les moyens, de comment réaliser cette métaphysique, cette vérité, comment l'atteindre, comment l'intégrer en soi, comment la vivre, etc. Alors qu'est-ce qu'on a là ? On a la structure de la double attestation de foi islamique, qui est la ilaha, qui est le premier pan de sa vie, qui est la ilaha, c'est la dénonciation des faux dieux, et des idoles. C'est le passage, si vous vous souvenez, de l'histoire d'Abraham dans le Coran, qui dit, moi mon Dieu, c'est le soleil. Ah bah non, parce que machin. Ah mon Dieu, c'est la lune. Ah bah non, parce que... Ah c'est les étoiles. Ah bah non, parce que... Il est en train de détruire les idoles, et de se dire, voilà ma conception d'odieux, ah là, elle était finalement limitée. Elle n'était pas la bonne. Elle n'était pas assez universelle. Etc, etc. Et ensuite, il va identifier réellement la divinité unique. Et là, on a quoi ? Une fois qu'on l'a identifié, le rapport que l'on va avoir avec cette divinité, puisque dans mon livre sur le soufisme, j'explique que, finalement, le but du Coran, de la prophétie, du message, c'est quoi ? C'est notre rencontre à Dieu. Tu vas faire énormément d'efforts, mais tu vas le rencontrer. La rencontre. La rencontre. Il y a la fin et les moyens. La prière, le jeûne, le si et le ça, tout ça, c'est des moyens. Ce ne sont pas des fins en soi. Trouvez-moi des enseignements coraniques ou prophétiques qui parlent de jeûne et de prière et tout au paradigme. C'est ma cache. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le rapport direct. Il n'y a plus besoin des moyens puisque la fin est là. et la troisième partie de sa vie qui donc va être celle de l'étude des moyens puisque c'est là le grand problème que Guénon va identifier concernant des voies comme notamment celle du christianisme. Il dit au point de vue doctrinal, et le reste, lisez l'évangile pour ne pas ressentir un souffle spirituel dans l'évangile de Jean par exemple ou autre, Thomas ou autre ou autre. Il est très aveugle. Il faut vraiment le faire exprès. Il faut vraiment le faire exprès. Où est le problème ? Me diriez-vous ? Il est dans comment le réaliser ? Me dire que je peux avoir une rencontre avec Dieu. Oui, c'est bien, mais comment ? Parce qu'au final, moi je ne suis pas là pour passer ma vie à prier, etc. La prière c'est très bien, mais s'il y a une présence, s'il n'y a pas de présence, ça ne sert à rien du tout. Vous vous souvenez du type qui faisait la prière à Médine et qui, voilà, et puis le prophète lui dit qu'est-ce que tu viens de faire ? Il dit je viens de prier, il dit non, tu n'as pas prié. Tu n'es pas avec Dieu, tu n'as pas prié. La prière c'est ton moyen de contact avec Dieu, si tu n'as pas de contact avec Dieu, il n'y a pas de prière. Le Coran il dit la prière éloigne du vice, etc. Et le prophète en commentaire vient et dit celui qui continue à vivre dans le vice, dans la dépréhation, l'agression, etc. ne prie pas. Même s'il fait tous les mouvements de la terre, il ne prie pas, il n'y a pas de prière. Et là encore, vous voyez qu'on est même au point de vue coranique dans un langage mathématique. Si ceci, alors cela. s'il n'y a pas cela, c'est qu'il n'y a pas ceci. On est dans un langage mathématique. On est dans un langage mathématique. D'où la révélation par l'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel, son nom étymologiquement, c'est Jabba, il, il est, vous l'envourez dire, Dieu, Jabba, c'est l'attribut divin par lequel va s'opérer la chose. Or l'attribut divin ici c'est El Jabba. El Jabba, Al-Jabba. C'est ce nom-là qui a donné le mot Al-Jabba arabe. Le Coran est algéorique. Quand on nous dit, oui, non mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le comprendre. Bah excusez-moi, mais là, je réfléchis en guénonien. Si tu m'envoies quelque chose pour me dire que de toute façon tu ne comprendras pas, garde-le. J'en veux pas, sérieusement. C'est de la torture. Tu me donnes un truc, tu me dis, il est très beau, mais qui ne comprendra jamais rien. Bah merci, j'en veux pas. C'est pas la peine. Or, que dit Guénon ? Il dit, ah, la connaissance, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a que nos limites à nous. Donc, sa vie, elle est structurée sur la Shahada de la même manière que sur une photo, et ça, je mets là-dedans, je mets quelques photos. Il y a une photo où à la fin de sa vie, il a un habit noir et une gelaba blanche à l'intérieur. Et quelqu'un vient et lui demande pourquoi vous habillez-vous comme ça ? Il lui répond quoi ? Il lui répond, tout simplement parce que c'est l'habit primordial. Il ne dit pas que c'est l'habit musulman. Il dit que c'est l'habit primordial. La synthèse du blanc et du noir, c'est-à-dire des opposés, c'est dans cette synthèse-là que se trouve la réalité. Or, Guénon, toute sa vie, a été justement d'opérer ses synthèses, de défaire tous les préjugés, d'expliquer, il revient beaucoup sur l'étymologie des mots pour nous montrer à quel point on se trompe sur la compréhension des mots aujourd'hui. Par exemple, on nous dit, je vous donne un exemple, est-ce que l'islam et la république sont compatibles ? Si on reprend l'étymologie des mots, ça ne veut rien dire. Et je vais m'expliquer pourquoi. Le mot république vient de res publica, qui veut dire quoi ? pardon ? Régir le public. Res publica, c'est l'art de régir le public, le peuple, donc de gouverner. Donc, en réalité, toute modalité de gouvernance est une république. La royauté est une république puisque c'est une modalité de gouvernance. Donc, quand on est dit, est-ce que l'islam, alors maintenant, on va traduire, est-ce que l'islam est compatible avec une modalité de gouvernance ? Évidemment. Mais laquelle ? La vraie question, c'est laquelle ? Parce que la tyrannie est une modalité de gouvernance. Donc, alors la question serait de se dire, est-ce que l'islam est compatible avec la tyrannie ? Là, ça serait une question. Est-ce que l'islam est compatible avec la royauté ? Ça serait une question. Mais est-il compatible avec la république ? C'est un non-sens en soi. Après, je finis, comme ça, on garde un temps pour nous. Et Guénon, dans son œuvre, va énormément, énormément revenir sur cette approche de la langue. Or, cette approche, encore une fois, ça a été une modalité prophétique. C'est une des sciences en islam. Et là, je reviens sur une chose, par exemple, Guénon, quand des gens se convertissaient à l'islam. Parce que souvent, les gens se convertissaient par rapport à la dimension spirituelle, métaphysique, etc. Lui, la première des choses, il les ramenait à terre. Il leur disait, on va commencer par le commencement. Priez, jeûnez. À votre mesure, selon vos possibilités, la voix, c'est pas une flagellation. Il y a des clubs masos pour ça. C'est pas... Non. Le prophète, il disait, prenez les choses facilement, gentiment. Dès le s'arri, avec douceur. Entrez dans la religion, gentiment, tranquillement. Faut pas se mettre de charge. sur la doulaïe, 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 pas de surcharge, pas de... Non, 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 non. Jeûne, tu peux pas jeûner jusqu'à 11h. Jeûne jusqu'à 18h. Mange. Je sais que je vais passer pour un hérétique, pour beaucoup, si je dis ça. Le prophète l'a fait. Le prophète l'a fait. Je suis désolé, moi, mon islam, il est prophétique. Mon malheur, il s'appelle Mohamed. Guénon a été Mohamedien. D'ailleurs, et là, dans la continuité de ce que disait Éric Geoffroy tout à l'heure, il y a un hadith qui dit le jour où le Merti va revenir, avec l'islam prophétique, les musulmans, les premiers, vont lui demander mais quelle est ta religion ? C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas reconnaître l'islam tellement on s'en sera éloigné. Donc, imaginez, aujourd'hui, dans quel cadre on vit. Donc, vraiment, il faut... l'œuvre de Guénon, elle est salvatrice. Guénon, qu'est-ce qu'il vous apprend, par exemple ? Il vous apprend à devenir autonome. Il vous apprend à réfléchir par vous-même. Il vous apprend à devenir auteur de votre vie. Quand l'imam Razali, quand on venait le voir, par exemple, et qu'on lui disait dans les Hiaol-Omuddine, il n'arrête pas. On venait le voir et on lui disait voilà, à propos de tel ou tel sujet, que penses-tu d'où ? Il y en a qui disent que, mais toi, machin, etc. Souvent, comment il répondit ? Il répondit. Me basant sur des sources scripturaires, ou veux-tu que je te réponde sur le champ intellectuel ? Et l'autre, souvent, lui disait, évidemment, réponds-moi les deux. Pourquoi le champ intellectuel ? C'est parce qu'à un moment donné, le Coran, il est bâhine, il est évident, il est clair, comme la vérité. La vérité, on n'a pas besoin de vous donner 15 000 arguments pour vous dire voilà, c'est ça. Quand un mec, il vient vous arnaquer, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans à Zahar ou à Polytechnique pour savoir que le mec, il est en train de vous arnaquer. Il y a un moment donné, en nous, on a un bon sens. On a un intellect qui est une grâce divine. Or, Guénon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et là, je reprends ces termes. Il dit, un intellect dont on n'a plus appris à se servir, c'est comme un muscle atrophié, on a l'impression d'être handicapé. Il faut une rééducation. Or, tout club de Guénon est une rééducation. Elle vient restructurer, elle vient donner des clés de lecture. Elle vient recadrer, elle vient poser hiérarchiquement les choses à leur place. Par exemple, en islam, ilm al-awaliyyat, la science des priorités. C'est énorme ça ! On nous bassine avec une histoire de voile matin et soir, on ne nous parle jamais de ilm al-tawahid. Apprends-moi déjà à comprendre ce que c'est que le tawahid. vous imaginez par exemple, une chose que Guénon va faire et qui est un des seuls à ma connaissance en langue française, c'est qu'il va nous donner les clés de compréhension de l'unicité divine. Intellectuellement. C'est-à-dire, là, si je vous demande aujourd'hui, prouvez-moi que Dieu est un. Le Coran dit Or, quand vous faites la shahada, vous dites vous faites un témoignage. Le Coran vous dit donnez-moi vos preuves et vos arguments si vous êtes sincère. Donc, vous me dites j'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu. Moi, je suis en droit de vous dire donnez-moi vos preuves et vos arguments. Prouvez-moi qu'il n'y a qu'un Dieu. Parce que sur le champ scripturaire, vous allez me dire quoi ? Vous allez me dire oui, mais le Coran dit là, on est sur le champ scripturaire, sur le champ intellectuel. qui ici est capable de me prouver que Dieu est en temps ? Sans référer au Coran ou quoi que ce soit ou à la Sunna avec un discours intellectuel qui vient me prouver qu'il ne peut pas y avoir de Dieu. Une personne. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Deux. Trois. Allez, un peu de courage. On est à 3% là. Non. C'est toute la question de l'infini en français. Qu'il va reprendre dans les états multiples de lettres et qu'il va reprendre notamment dans un livre qui sera quasiment un testament qui est les principes du calcul infinitésimal. Dans les principes du calcul infinitésimal, la grosse majorité des gens quand ils l'ont lu, ils ont pensé que c'était un livre mathématique. Ça n'a jamais été un livre mathématique. C'est un livre dans lequel, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'écrit en 46. Et d'ailleurs, c'est le prochain livre que la fondation René Guénon va sortir chez Gallimard puisqu'on réunit l'œuvre chez Gallimard et c'est le prochain qui sort sous l'égide de la fondation. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par dénoncer toutes les mauvaises théories et les fausses théories de l'infini, l'infini quantitatif et mathématique des savants de l'époque. Ensuite, il explique ce qu'est la vraie notion métaphysique de l'infini, l'infini véritable. Et ensuite, il explique en mathématiques pour réaliser mathématiquement ce qu'est l'infini, il faut utiliser l'intégrale et maîtriser ce qu'est la notion du passage à la limite en mathématiques. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient de critiquer. Il vient d'affirmer et il vient de dire comment ? Il vient de refaire la charadeur. Il vient de casser les préjugés. Il vient de dire ce qu'est la réalité et il vient de dire comment l'appliquer en mathématiques. Il vient de refaire exactement ce que je disais tout à l'heure qui est finalement une synthèse de sa propre vie. Où il dénonce l'erreur, il affirme la vérité et il dit comment la comprendre et se la caparer. Parce que qu'est-ce qu'il disait par exemple au niveau de la vérité ? Il disait la vérité appartient à tous ceux qui ne se souviennent pas de la comprendre. La vérité n'est pas une propriété. L'œuvre de Guénon aujourd'hui, par exemple, on revient sur un terrain plus social. Le vivre ensemble qui est très à la mode en ce moment, qui est etc. Par exemple, Guénon, dès les premières années dans Orient et Occident, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est sur le plan intellectuel et spirituel que l'entente est possible et nullement autre part. C'est ni sur le plan économique dont la loi et la concurrence, donc ce qui est une idiotie à la base. Vous voyez le sens mathématique quand au début on a fondé la communauté économique européenne. C'est basé sur le... Vous voulez vous unir sur ce dont la loi est la concurrence. C'est une débilité en soi dans les termes. Donc d'ailleurs, après ils l'ont compris, ils ont enlevé le mot économique. Ils l'ont enlevé mais la réalité c'est toujours la même. Le pont orient-Occident à nouveau, lui, Guénon, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit pour que le pont soit fait c'est avant tout à l'Occident de faire un pas parce que c'est l'Occident qui a perdu la conscience de sa métaphysique et de son principe parce que le seul terme d'union où une entente réelle, durable et profonde puisse se faire c'est au niveau métaphysique. Quand le prophète disait et qu'il appelait les autres civilisations Abyssins, Byzantins, etc., il utilisait essentiellement un verset qui disait « Teralu ila kalimatin sawa undainana wabeyinakum » « Sawa » c'est-à-dire qu'il les appelait à quelque chose donc la traduction c'est « Venez à une parole qui nous est commune à nous comme à vous » qui nous est commune « Sawa » c'est égal, identique, la même. Or là, on reste dans l'esprit prophétique et choralique qui est que quand on s'adresse à l'autre on s'adresse comme un égal et non pas comme un sujet. On s'adresse à un égal et non pas à un inférieur. Aujourd'hui, nous, musulmans, sommes en train de faire exactement cette même bêtise. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'avec notre islam on a mieux que les autres. On est incapable de les considérer comme notre égal. Le chrétien qui a compris son christianisme je ne peux pas valoir meilleur que lui puisque le mieux de ce que j'ai il l'a. et ça c'est valable pour toutes les traditions. La seule différence qu'il peut y avoir entre traditions aujourd'hui c'est est-ce qu'elle vous offre c'est le troisième pan le Mohamed c'est les moyens est-ce qu'elle vous offre les moyens adéquats à pouvoir réaliser le cheminement qui vous mènera à une réalisation personnelle à une rencontre personnelle. comme le disait Eric tout à l'heure ce n'est pas qu'un tel au 13ème siècle qui est arrivé je m'en fous bon c'est pas que je m'en fous j'exagère un peu toujours c'est pas que je m'en fous c'est que c'est bien pour lui et son héritage en tant que modèle il m'importe mais en soi de me dire que je sais pas moi Mouloud a été a fait un super truc Mouloud c'est bien pour toi très bien mais moi personnellement moi cette réalisation elle est personnelle elle me concerne moi tant que moi je ne l'ai pas accompli en soi elle a pas plus de valeur que ça moi mon but c'est pas de savoir qu'un tel l'a accompli c'est que moi je l'ai accompli c'est par exemple dans le soufisme une des errances que va dénoncer d'ailleurs des noms c'est de se dire mon chère mashaAllah très bien mais toi toi ton chère est merveilleux mais ton chère c'est pas toi dans le jugement qu'on a à Dieu c'est un moment donné où personne ne peut plus rien pour personne c'est à dire tu es tout seul et le Coran nous le dit vous retournerez à Dieu seul c'est tout seul que la rencontre de Dieu s'effectue c'est tout seul que vous devez l'assumer et là il n'y a plus ni père ni mère ni ami ni chère ni rien or Guénon il n'arrête pas il nous donne toutes les clés pour ça et donc d'aller se reposer sur autre chose que soit en soi c'est une erreur et Guénon ne va pas arrêter de donner des indices et des clés justement pour ce cheminement mais vraiment on a besoin nous aujourd'hui musulmans pour moi si vous voulez pour être clair et je reprendrai des noms le tort est partagé on a besoin d'être à une même table l'Orient et Occident et à savoir se regarder en face parce que nous musulmans je dirais l'Orient en manière générale ils divisaient l'Orient en trois essentiellement Proche-Orient Islam Judaïsme etc quoique le judaïsme est une forme aujourd'hui beaucoup plus occidentale qu'orientale mais essentiellement l'Islam Moyen-Orient l'hindouisme et Extrême-Orient le taoïsme la Chine là tout est compris chez les uns comme les autres Guénon il voyait vraiment des formes complètes etc après ça reste une voie qui est je dirais étroite où il n'y a pas beaucoup de monde moi je reviens d'Inde il n'y avait pas longtemps j'étais en Inde je peux vous dire qu'entre l'Inde de Guénon l'Inde métaphysique l'Inde universelle etc et le terrain vous n'avez que l'envie c'est de reprendre l'avion 24h mais il n'est jamais parti en un jour non mais il n'y a pas besoin d'y aller pour comprendre l'hindouisme comme il n'y a pas besoin d'aller en Algérie ou au Maroc autre part pour comprendre l'Islam parce qu'aujourd'hui pour un non musulman qui arrive en pays arabe et puis qui se dit ah machin là je vais trouver etc je vous raconte une histoire de quelqu'un très rapide un marocain il fait une syllogie très rapide en se disant je suis musulman l'Islam Dieu nous amène le bonheur à travers l'Islam donc aller vivre là où il y a l'Islam c'est vivre heureux voilà le raisonnement qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il plie bagage madame les enfants en avant il retourne au pays d'origine il retourne au Maroc il s'est fait manger il s'est fait manger tout cru les mecs ils ont vu là ils ont vu Blanche-Neige arriver une innocence sur deux pattes ils l'ont mangé tout cru ils l'ont dépouillé ils l'ont dégoûté ils l'ont voilà quoi donc vite fait il a repris l'avion il est revenu il s'est dit laisse tomber l'Islam n'est pas extérieur comme dans le Coran il dit par exemple et regardez là je vais prendre quelques exemples avec des noms pour imager justement la compréhension quand elle est centralisée non plus au niveau de l'Islam formel mais au niveau de l'Islam universel c'est que quand par exemple les apôtres dans le Coran disent fachat vienna muslimoun ce sont les compagnons du Christ quand ils sont missionnés il leur dit allez vers les populations transmettez-leur la vérité s'ils vous refusent demandez-leur témoigner que nous sommes musulmans là on n'est plus dans un islam historique Moïse va faire la même chose Abraham va faire la même chose de quel islam parle-t-on ? on parle plus d'un islam historique on parle d'une tradition point c'est tout qui s'exprime en mille formes possibles mais qui est une or comment peut-il y avoir une supériorité dans l'unité pour qu'il y ait une supériorité ou une comparaison il faut être au moins deux dans l'unité c'est pas possible et c'est pour ça que quand le prophète appelait il disait venez à une vérité qui nous est commune à tous les deux et ça aujourd'hui par exemple quand moi je vois des gens oui nous musulmans de toute manière on est là on fait la darwa on vous propose l'islam si vous ne le voulez pas tant pis pour vous nous on est là pour votre bien moi j'entends le discours colomb qui disait on est là pour vous civiliser c'est exactement le même discours pente de sauvage nous on est là on va vous civiliser on va faire de vous c'est le même alors tant qu'on arrivera avec ce discours là ça ne marchera jamais est-ce que vous aujourd'hui en tant que musulman quelqu'un vient demain voir juif un chrétien un bâton tout ce que vous voulez il vient vous voir et puis il vous dit écoute viens moi je vais t'amener la vérité parce que vous vous êtes encore un peu sauvage sur les bords et tout le reste comment vous l'accueillez ? vous allez l'accueillir comme un chien attends t'es en train de m'insulter t'es en train de me dire que moi je descends de sauvage rien à cause de cette parole même si tu m'as tenu de l'or sur le plateau j'en voudrais pas or c'est exactement le problème qui se passe c'est que quand nous on arrive en terrain à conquis oui nous musulmans on a la vérité oui très bien et eux ils ont quoi ? ils ont pique sous ? ils ont la vérité vous aussi ils ont des clés ils ont un passé ils ont une histoire il faudrait déjà étudier les rapports par exemple de l'occident et de l'islam de la France et de l'islam il y a beaucoup plus de rapports qu'on ne le pense Louis XIV fait faire construire une mosquée en France à Marseille d'ailleurs celle qui a été une des plus premières officiellement légalisées par la gouvernance française il y a des rapports il y a des rapports il faut arrêter d'être sur un terrain trop basique non plus binaire haram haram nous on est les bons donc automatiquement les autres c'est les méchants non est-ce que vous connaissez le verset coranique par lequel Allah établit une hiérarchie entre les êtres humains ? est-ce que c'est sur la couleur de peau ? non est-ce que c'est sur la race ? est-ce que c'est sur l'ethnie ? est-ce que c'est sur le sexe ? est-ce que c'est sur la fortune ? est-ce que c'est sur l'origine ? est-ce que c'est... non c'est quoi ? taqwa taqwa qu'est-ce que veut dire la taqwa ? et là encore on a un mot galvodé je suis en train de finir un livre sur ce terme la taqwa tellement il est important va ta'awanu à l'albi et wa taqwa elle bê wa taqwa qu'on traduit généralement comment ? qui peut me donner une traduction ? et là il y a personne un al-perd c'est le bien déjà dans le sens du bien taqwa c'est la crainte de l'évérance mais quand on traduit les deux s'en fout c'est ni le bien ni la crainte en fait il faut revenir à un travail mais là ça pourrait je vais le faire en deux minutes et tu m'arrêtes Nordin parce que moi c'est parti le galvodage des mots et j'ai bien précisé que l'oeuvre de Guénon travaille énormément notamment sur la terminologie française latine, grec etc mais en arabe il y a des modules quand on étudie le Coran de la langue arabe qui nous permettent d'apprendre étymologiquement la signification des mots et pour ça il y a des règles je vais en donner une quand on étudie un terme on regarde ces situations dans le Coran ces différentes occurrences et on va regarder en face de quel autre terme est-il placé parce que souvent le Coran a une démarche pédagogique c'est qu'il vous donne un terme et son inverse et ça aide énormément à la compréhension pourquoi ? parce que quand j'ai un inverse je peux très facilement déduire l'autre terme exemple si je vous dis carré à quoi vous pensez bon ben là c'est pareil or les mots qu'on traduit par piété par etc les mots qu'on va traduire par crainte par etc très souvent ils sont mis en rapport avec quoi ? avec la racine fajara quel est son inverse ? or que veut dire la racine fajara en arabe ? là on est c'est guénonien ce qu'on fait c'est complètement sa manière de procéder en français latin etc la racine fajara ça veut dire exploser ça veut dire partir d'une unité par exemple le volcan ou n'importe quoi et de partir dans tous les sens donc qu'est-ce qu'on a ? on a le foja le foja les gens qui sont décrits comme ça qu'on traduit souvent par libertin ou autre mais qui sont égarés qui sont en fait c'est ceux qui de l'unité foncière qui est la fitara dans laquelle on a été créé puisque Dieu a mis l'unité en nous de manière foncière et bien c'est au moment où on la perd on tombe dans la on éclate on part dans tout on devient carriériste on aime les ci on aime ça on veut ci on veut ça on veut tout sauf Dieu on en oublie Dieu et on oublie notre propre unité donc ça veut dire qu'on se vend même au point de vue professionnel vous avez vu aujourd'hui quand vous allez pour un boulot on te dit ouais vends-toi bien on se vend on se vend on vend son âme on vend etc on perd son unité c'est à dire qu'on perd ce que l'on est foncièrement on est des êtres humains et or au moment où pour gagner de l'argent ou pour un titre ou pour tout ce qu'on veut on va être capable d'aller contre notre nature là on a perdu notre unité là on est parmi les faux chars et le boomerang fait qu'on le reprend dans la figure tout le temps donc quel va être l'inverse el abrah donc el bir aul muttaqin taqwa comment vous le traduiriez sachant que c'est l'inverse lui est parti de l'un et il a fait le multiple donc l'autre qu'est-ce qu'il fait c'est celui qui est capable de préserver son axialité sa centralité son unité foncière vous voyez comment ça change quand on dit c'est la crainte non pas du tout la crainte va être une des modalités qui nous permet de garder notre centralité foncière mais ce n'est pas la crainte là taqwa taqwa c'est notre centralité donc là à partir de là vous lisez le coran complètement différemment quand on nous dit ina akramakoum indallah yatrakoum en traduction le plus proche le plus noble le plus proche de Dieu parmi vous c'est celui qui est le plus centré c'est celui qui a le mieux conservé son axialité parce que le terme taqwa la racine ou irqaya veut dire se préserver de donc la théorie la doctrine c'est quoi c'est que originellement on a une unité foncière que le coran appelle la fitara la pureté originelle cette pureté là on la garde un certain temps et les choses sont faites qu'on la perd on chute et là c'est tout le symbolisme de la chute à la mic' donc notre moment de traverser le désert galère nous aussi il faut qu'on passe cette nécessité et ensuite le travail c'est quoi ? c'est de revenir à sa centralité et de la retrouver cette fitara et de la préserver comment ? on la préserve ? par le comment par tous les moyens et les modalités qui ont représenté le troisième pan de la vie de René Délon qui représente le Muhammad Rasulullah qui donc est le modèle prophétique mais encore faut-il les deux étapes avant et le comprendre parce que quelqu'un qui va vous dire moi j'ai bien veillé à la dimension de ma jalla là-bas donc j'ai respecté le comment il n'y a pas de problème là je reviens sur la notion des hiérarchies des commandements divins il y a une hiérarchie là 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 le commandement prophétique il existe bien pour les jalla là-bas mais pourquoi ? c'était pour demander aux gens ne soyez pas orgueilleux donc grosso modo que t'es une jalla là-bas qui fasse 15 mètres où t'en es pas du tout on s'en fout l'idée c'est ne sois pas orgueilleux or tant que la finalité de l'enseignement n'est pas comprise ça sert à rien t'es une jalla là-bas qui est courte mais t'es orgueilleux zéro ça vaut zéro alors tout l'œuvre de Guénon avec laquelle il s'agit là-dessus c'est l'étude des principes et ces principes on ne peut les comprendre que si à un moment donné on arrive à retrouver notre centralité à réfléchir centralement quand Allah il dit toute autre religion que l'islam quiconque vient avec une autre religion que l'islam sera refusée et là de là qu'est-ce qu'on voit on voit même dans des tafsides écrit noir sur blanc donc les juifs et les chrétiens ils vont en enfer vous imaginez quand on n'a pas compris la nature coranique les débilités vers les calouvards et ça ça va sur quoi mais oui on peut même les tuer parce que tu vois ils seront en enfer c'est je regardais l'autre fois là je reviens d'Egypte j'ai justement voir le fils de René Guénon s'il y a Abdel Wahid et on discutait puis il montre une blague à un moment donné où on voit un fils et sa mère deux générations et le fils il vient puis il dit à la mère maman tu sais en Europe il jeûne jusqu'à 18-19 heures par jour pour lui dans sa tête c'est des héros mec t'as vu à quoi il s'assure parce que pour accepter ça il faut en vouloir la mère qu'est-ce qu'elle lui dit c'est bien fait pour eux ils le méritent c'est des coffins vous voyez la mentalité c'est-à-dire que puisqu'ils jeûnent ils sont musulmans mais même le fait d'être musulmans ça suffit pas parce que ils sont musulmans mais ils sont quand même coffins on a besoin de se débarrasser de certaines choses à l'inverse maintenant de l'autre côté de la table et là je reprends toute la thèse guénonienne c'est que l'Occident aussi a besoin de se remettre en cause l'Occident a besoin de se mettre un miroir en face et de voir la schizophrénie dont elle est atteinte dont il est atteint l'Occident parce que l'Occident c'est en 1945 la réunion de San Francisco création de l'ONESCU de l'ONU pardon j'étais entre l'UNESCO et l'ONU et l'ONU c'était l'ONESCU et on est en même temps dans le code de l'indigénat en Algérie on est dans une promotion des droits civils et on est en train encore de condamner des gens pour regard indécent en Algérie regard indécent c'est noir sur blanc dans la loi du code de l'indigénat c'est à dire que c'était un droit qui était appliqué à l'indigène et qui n'était pas valable pour l'européen et vice versa il y avait un droit civil de citoyenneté mais qui n'était pas applicable pour le sujet et bien avant déjà puisque dans les années 18 la gestion pardon la gestation pardon des projets justement d'ONU du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est déjà en gestation à la fin de la première guerre mondiale 45 ça fait à un moment donné que le plat y bout il y a des lettres d'Olivier Khaled le petit-fils de l'émérable Kader au président américain qui a déjà rédigé plus ou moins toutes les bases d'ONU pour lui dire justement nous Algériens peuple indigène on est entièrement d'accord avec vous on veut le droit à disposer de nous-mêmes et bien qu'est-ce qu'on va leur retourner dans la figure des balles des bombes donc oui l'Occident il doit se regarder en face oui je me rappelle également d'un interview sur lequel on demandait au roi sa majesté Hassan II du Maroc on lui demandait ce pont entre l'Orient et l'Occident qui doit faire le pas vers l'autre et lui il va dire vous et l'autre ne comprend pas trop pourquoi nous il dit parce que nous on vous connaît on a été à l'école de la république on a été éduqué par les français on parle le français vous parlez l'arbre ? non connaissez l'islam ? non vous vous êtes intéressé au pays musulman autrement que pour les piller ? non c'est vous c'est l'Occident qui a un pas à faire l'Occident ne connaît même plus le fond de sa propre tradition même ça il l'a perdu comment pourrait-on d'ailleurs être chrétien et en même temps aller bombarder tout le reste de la planète parce qu'on nous dit tout le temps et là encore c'est un préjugé qu'il faut détruire oui mais les religions de toute manière ils sont à l'origine des guerres de Tintin quand on reprend ne serait-ce que sur le dernier siècle les tueries massives c'est quoi ? première, deuxième guerre mondiale c'est politique c'est de la géopolitique l'Ekmer c'est ethnique le Rwanda c'est ethnique le stalinisme c'est idéologique il n'y a rien religieux dans ces affaires-là là où il y a des tueries collectives c'est pas religieux qui a eu des guerres de religion mais elles n'ont pas été plus mertrières que les guerres que l'on connaît aujourd'hui et là encore c'est du préjugé c'est du préjugé et le problème il est que quand on va à l'église et qu'on se dit bon chrétien etc ou qu'on se dit même laïque puisqu'aujourd'hui on a des spiritualités sans Dieu on a des morales laïques là encore dans le galvaudage des mots champion du monde alors champion du monde oui très bien on peut être laïque et avoir de la morale pas de problème mais là où il y a un problème c'est que tu sois laïque tu es ce que tu veux et que tu vas et tu me fabriques des armes matin et soir tu as la conscience tranquille tu vas tu appuies sur des boutons un drone il est en train de bombarder et puis on te dit il y a eu 15 morts collatéraux ouais mais on en a eu un on pense que c'est quand même un salopard non là je suis désolé il faut arrêter c'est comme en islam je veux dire l'Arabie soldique il faut regarder les choses en face le mec on vient de lui donner la médaille la légion d'horreur le mec il a déjà nous ils nous ont polié se polié de A à Z la mec c'est que du béton il n'y a plus rien vous enlevez la caraba il n'y a plus rien or je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que ça veut dire est-ce que l'un de vous entre aujourd'hui si on lui mettait quelque chose devant lui on lui dit ça ça appartenait au prophète est-ce qu'il serait capable de le prendre de le casser ou de le jeter est-ce que l'un de vous serait capable de le faire eux ils les font ils ont tout détruit tout tout tous les compagnons les reliques tout tout ils ont tout détruit c'est c'est des deux côtés qu'il y a un problème nous on est un peu pris au milieu on est pris entre des gens qui sont dans un pétrodollar et des contradictions matin et soir le mec il vous parle de bidra parce que le cheval de bataille du lohabisme c'est la bidra or le mec il est avec internet matin et soir il est dans l'imousine matin et soir son dieu c'est le pétrodollar il a les derniers fois tel téléphone les avions personne les machins lui il est dans la bidra jusqu'au dessus de la tête et il lance l'anathème sur tout le reste de la communauté les innovations pour la bidra les innovations moi je me souviens d'un mec une fois j'avais un soprat à la main tout le monde connait j'en ai un là donc je vous le montrais j'avais un petit soprat à la main et puis le mec qui me fait les drabes les drabes etc et je joue le bébête et je lui demande pourquoi donnez-moi une explication qui tienne la route puisque comme le dit Guénon et ça c'est le phrase que je reprends de lui il dit la vérité est toujours cohérente quel que soit le niveau la vérité est toujours cohérente et ça c'est super important ah bien je vous insiste je vais le répéter une troisième fois la vérité est toujours cohérente les variations ou les soi-disant contradictions qui peuvent exister ne sont telles que parce qu'il y a des points de vue différents mais la vérité est tout le temps cohérente et je reviendrai sur cette notion de point de vue différent je vais le faire tout de suite comme ça ce sera fait mais je reviendrai sur le ça quand on prend une pyramide il y a celui qui est à l'horizontale qu'est-ce qu'il voit il voit un triangle celui qui est à la verticale et qui est au-dessus il voit quoi et là on a deux mecs qui se prennent la tête non c'est un triangle mais non c'est un carré non je te dis c'est un triangle mais non c'est un carré ah je l'ai vu de mes yeux mais moi aussi et ils ont tous les deux raison où est le problème c'est parce qu'ils ont eu des points de vue différents alors que dit Guénon il dit le point de vue central a le privilège de donner tous les points de vue et donc d'être capable de savoir si un tel a raison ou pas même si son point de vue et son avis est différent de celui d'un autre mais pour ça faut-il encore être soi-même centré et on le voit par exemple dans le symbolisme de la Mecque quand on est autour de la Karba c'est le seul endroit sur terre où on peut être en sens inverse et être tous les deux dans la tribula quand on crée dans une mosquée on crée tous dans le même sens quand on est à la Karba on peut être en sens complètement inverse et être tous les deux dans la tribula leçon qu'est-ce qu'on en tire c'est pas parce que des gens ont des avis opposés qu'il y en a nécessairement un qui a tort et l'autre qui a raison il faut posséder tous les angles de vue pour savoir les situer et ces angles de vue doivent également et ça c'est une chose très importante nous permettre de les situer hiérarchiquement exemple le shikh Al-Khalqani disait vaut mieux quelqu'un qui pense à Dieu en chantant que quelqu'un qui récite le Coran sans penser à Dieu on a une priorité qui est le rapport à Dieu si le Coran n'est pas un moyen qui t'emmène à Dieu chante mais va à Dieu le Soprano le type il vient donc qui me dit ah Bidra machin etc qu'est-ce que je lui dis je lui dis je lui dis je suis désolé je sais pas moi tu sais explique moi pourquoi c'est Bidra il dit alors voilà la définition et c'est intéressant parce qu'après je l'ai retrouvé sa définition dans un ensemble d'ouvrages à tendance ou à la vie c'est quoi c'est que tout ce qui n'est pas formellement identifié de l'époque du prophète et des compagnons est une Bidra ok donc le mec je lui demande donc alors un djinn des nikes un téléphone et des lunettes c'est Bidra et puis lui c'est ce qu'il avait il avait un djinn des nikes un téléphone à la main machin il me dit pourquoi tu dis ça je lui dis je sais pas tu me donnes un théorème j'en suis l'application le prophète n'avait pas de djinn à ma connaissance il n'avait pas de téléphone portable il me dit ouais ouais c'est ça joue joue je lui dis moi je veux bien jeter ça mais tu jettes ton pantalon tu jettes tes ponts tu jettes ton téléphone tu jettes tout on est face à des bêtises de ce genre là or justement toute l'oeuvre de Guénon elle est là qu'est-ce qu'il vous dit tout le long de son oeuvre Guénon il vous dit vous avez un intellect c'est une grâce divine afin d'être servez-vous de ce don c'est un cadeau extraordinaire en nous il y a des facultés il y a des facultés si je veux percevoir quelque chose en le touchant je vais me servir du toucher si je dois percevoir une odeur je vais me servir de quelle faculté l'odorat est-ce que je peux percevoir un parfum ou une odeur avec la vue qui est une faculté non c'est-à-dire que chaque faculté elle est adaptée à une modalité de présence divine qu'elle doit percevoir je veux percevoir des odeurs je passe par telle faculté je veux percevoir des couleurs des formes je passe par telle faculté je veux percevoir des sondes etc. je passe par telle faculté pour percevoir Dieu il faut passer par quoi ? dites-le moi par quoi je dois qu'est-ce que je dois utiliser comme faculté pour percevoir Dieu ? le cœur le cœur que dit le Coran ce ne sont pas vos yeux qui sont aveugles ce sont vos cœurs qui sont dans vos poitrines c'est ça qu'ils ne voient pas quand le prophète Aboubak c'est-à-dire que dans la caverne encore une fois là on a tout le symbolisme de la caverne etc. Aboubak à un moment donné lui dit mais comment eux ne nous voient-ils pas ils sont à l'entrée de la caverne moi je les vois je les regarde et je les vois le prophète qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit leurs yeux te voient mais leur cœur ne te voit pas bon moi je pourrais continuer longtemps l'oeuvre de Guénon est tellement riche mais j'aimerais qu'on ait un échange avec la salle aussi mais l'oeuvre de Guénon est tellement riche et tellement salvatrice pour notre époque parce qu'en fait il est vraiment porteur de théorèmes il est porteur de choses qui sont immuables un jour quelqu'un lui a fait le reproche et lui a dit oui mais vous vous êtes que dans les principes votre oeuvre elle n'est pas actuelle il dit mais il n'y a pas plus actuel qu'un principe puisqu'un principe est immuable donc il est toujours valable quand s'il y a 5000 ans quelqu'un qui a faim je lui disais comme réponse il faut que tu manges la réponse elle est valable aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on est dans quelque chose qui est immuable qui est immuable les appétits de l'homme il y a 25 000 ans c'est les mêmes qu'aujourd'hui que nous dit le Coran après quoi court l'homme avec avidité les gauchevaux les femmes les belles terres les richesses les titres on court après quoi aujourd'hui ? les chevaux dans les moteurs 35 40 ouais c'est vraiment pour conclure c'est vraiment une oeuvre salvatrice c'est une oeuvre qui est porteuse de choses tout le temps valables qui vous emmène dans la notion des principes par exemple le Coran nous dit dans ce livre on n'a rien nommé or si vous ne prenez pas l'approche guénonienne de vous dire c'est dans les principes que tout se trouve et que les principes permettent une déduction de toute chose vous n'avez pas compris parce que là à ce moment là moi je vais contredire le Coran en disant puisque tu n'as rien nommé je ne sais pas donne moi du tutoriel de comment réparer mon portable quand il est en bas ben s'il n'y est pas je suis désolé c'est que tu as omis quelque chose or le Coran nous dit on n'a rien nommé pourquoi ? ben parce qu'il nous donne les théorèmes il nous donne les principes et au niveau des applications grosso modo qu'est-ce qu'il nous dit ? il dit c'est un peu c'est dans tes mains t'as une liberté extraordinaire on t'a créé libre t'as un monde il est à ta disposition modèle-le travaille-le fais on t'a donné tout ce qu'il faut pour vivre heureux vie heureux or l'homme ça il n'en veut pas il n'a pas compris ce message le message guénonien malheureusement est très mal compris très très mal compris mais bon on essayera d'y pallier d'abord parce qu'avec la fondation on fait un gros travail pour remettre l'oeuvre vraiment à disposition du public dans sa meilleure des façons on y met des annexes qui viennent un peu expliquer la jeunesse de chaque livre dans la correspondance de Guénon où il explique un peu pourquoi il a écrit tel livre également moi-même sur la chaîne YouTube qui est la nôtre et sur mon Facebook je vais faire des enregistrements radio où je vais parler plus longuement de Guénon à travers sa vie et à travers son oeuvre et je vais faire des études d'oeuvre en prenant certains de ses livres comme la crise du monde moderne notamment comme les états multiples de l'être et comme d'autres de ses livres les aperçus sur l'initiation par exemple que je vais décortiquer expliquer en des séances à peu près un quart d'heure vingt minutes ça viendra dans le temps doucement parce que j'ai pas que ça à faire malheureusement mais c'est en marche et j'espère que l'oeuvre de René Guénon sera bien mieux connue parce que je le dis et je le répète et ça a été mon cas personnellement moi à 18 ans il m'a sauvé la vie René Guénon et je le dis pas au figuré je le dis au propre moi je sortais des banlieues nord de Paris où c'était cas de prostitution et tout ce que vous voulez après le bac moi j'ai dit je me sentais pas du tout dans mon élément je me suis dit je reste là je vais avoir du blanc partout autour du l'île donc j'ai pris l'avion je suis parti et heureusement grâce à Dieu c'est une grâce divine quand je suis revenu j'ai passé dix ans en Algérie jusqu'aux événements qui ont eu lieu en octobre 88 moi je suis revenu en fin 89 quand je suis revenu la quasi-totalité des potes de jeunesse étaient décédés ou à fleurigre ça a fait un massacre dans les couches populaires pas que françaises aux Etats-Unis l'arrivée de la drogue dure ça a été une hécadron une hécadron phénoménale ça a été une horreur moi Guénon m'a sauvé m'a sauvé la vie merci beaucoup